Bonsoir, Régine. Bonsoir, Paul. Quelle situation épouvantable, quel drame, quelle barbarie également. Surtout, Régine, quand on y pense, la plupart des victimes sont des jeunes. Et là, ce qu'on apprend sur les meurtres, décapitations d'enfants, de bébés, Régine. Oui, puis je commence avec les jeunes, Paul, parce que tu sais, tu as passé beaucoup d'images qui sont toutes insoutenables. Mais moi, je reste avec cette image de ces jeunes réunis pour un festival de musique qui ont été tués. Des rescapés, certains ont relaté avoir échappé à la mort en se cachant sur les corps d'autres jeunes qui venaient d'être tués. Tu sais, des jeunes qui, quelques secondes avant, étaient en train de danser, puis un festival de musique danser, c'est une activité la plus courante, la plus banale à cet âge-là. Le Hamas a fait preuve d'une cruauté et d'une barbarie sans nom. Pensons en plus aux dizaines, on ne sait pas, centaines d'otages des familles entières des enfants, des grands-parents sauvagement assassinés. Je voyais en fin d'après-midi, là, les parents de jumeaux de dix mois qui ont été assassinés, les enfants, les bébés sont restés 14 heures avant que quelqu'un s'en rende compte qu'ils viennent les secourir. Tu sais, ces horreurs, meurtres d'innocents... Tu sais, on a tous été surpris, là. Moi, je questionne ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce qu'il adviendra demain des enfants? Tous les enfants de la Terre, pour grandir, ils ont les mêmes besoins. Ils ont besoin de paix, de stabilité, d'être entourés d'amour, d'aller à l'école, d'avoir un encadrement à décroître, d'être bien nourris, soignés quand c'est nécessaire. Puis, ce que je vois, ce sont des enfants victimes, des enfants pris en otage dans une guerre religieuse, extrémiste, guerre d'adultes, des adultes qui leur apprennent la haine, qui leur apprennent la haine de l'autre pour servir leurs intérêts, des enfants qui vivent dans la peur, que des adultes obligent à côtoyer la mort, des enfants à l'enfance volée. C'est dans ce monde-là que des adultes font grandir des enfants, au lieu de les protéger, au lieu de travailler à leur construire un monde où tous les enfants auraient le droit de rêver, de faire des projets d'avenir. Puis, des fois, c'est intéressant, je vais prendre un moment pour faire le portrait des deux populations. Dans la bande de Gaza, les enfants de moindre 18 ans représentent 46 % de la population. En Israël, ils représentent un peu plus de 32 % de la population. L'ONU nous dit, nous naissons tous égaux. On est d'accord, on est pour la vertu. Voyons deux éléments, la scolarité et l'espérance de vie, à prendre en compte pour voir si tous les enfants de ces deux pays naissent et grandissent égaux. La scolarité. En Israël, près de 90 % des enfants obtiennent un diplôme d'études secondaires. Dans la bande de Gaza, c'est 61 % des enfants qui terminent le secondaire. Deuxième exemple, l'espérance de vie. En Israël, elle est de 84 ans chez les femmes, 80 ans chez les hommes. Puis, Paul, c'est exactement la même espérance de vie qu'au Québec, 84 ans, 80 ans. En terre-histoire palestinienne occupée, l'espérance de vie chez les femmes est de 75 ans et chez les hommes, 72 ans. Une espérance de vie diminuée de 8 ou 9 ans est statistiquement importante. Ça veut dire que le mode de vie, l'accès aux besoins, les besoins de base, besoins essentiels et déficients, dès la naissance et tout au long de la vie. Et ce qui compte aussi quand on parle d'espérance de vie, c'est le taux de mortalité selon les différents groupes d'âge. Puis, je partage ces statistiques parce que, au fond, ce que je souhaite, c'est que tous les dirigeants commencent à penser en fonction de l'avenir de tous les enfants, penser à leur liberté, penser à leurs espoirs, à leur avenir. Parce que quand la violence est choisie pour régler les différends, on est certain que ça va aller en escalade. C'est toujours comme ça. Ce sera acquis le plus violent pour montrer sa force. L'avenir de ce conflit-là, c'est important. Mais est-ce qu'on peut se rappeler que la force de toutes les nations repose sur leurs enfants qui grandissent, qui vont à l'école? Aucun enfant n'est bien psychologiquement à devoir partir son père, sa mère prendre part à un conflit où ce parent peut mourir. Et c'est ça qui arrive. Aucun enfant ne peut grandir en étant toujours dans des privations. Puis ça, le Hamas devait bien savoir qu'il y aurait une riposte gigantissime d'Israël au niveau militaire, comme on le voit. Mais il devait aussi savoir que des enfants palestiniens en représailles seraient privés d'eau, de gaz, d'électricité, de nourriture. On ignore combien de Palestiniens complètement innocents qui n'ont rien à voir avec le Hamas, continuera de trouver la mort dans les heures et les jours qui viennent. Ça fait que ça, ça rend l'attaque du Hamas encore plus condamnable, plus horrible, plus cynique, digne des pires fanatiques. Dans l'immédiat, en terminant poste, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse mettre en place rapidement un corridor humanitaire pour apporter médicaments, nourriture, les besoins essentiels. Mais à moyen terme, là, on peut-tu se servir un peu de notre intelligence? C'est-à-dire que tous les dirigeants et leurs alliés doivent discuter, repenser des accords, en posant ma question du début, et les enfants, et l'avenir de tous ces enfants? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Sous-titrage ST' 501